... Faire une entame sur le mouvement littéraire est intéressant pour vous puisque généralement avec le texte, on vous donne la date de création. Ainsi, il est facile de retrouver le mouvement littéraire, évidemment, si vous avez fait vos fiches. Alors voici la problématique que l'on vous donne. Montrez comment l'auteur analyse les mœurs de ce siècle. Alors on a dit que la problématique était liée au texte. On a la fable de La Fontaine, la cour du Lyon. Regardez la date. 1678. On est bien chez un auteur moraliste. Il va nous donner une leçon. Voilà. Que l'on doit retenir. Alors j'ai isolé un passage du texte qui est la morale. Je vous la lis. Ceci vous sert d'enseignement. Ne soyez à la cour si vous voulez y plaire. Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère. Et tâchez quelquefois de répondre en normand. Alors, les mots qui m'intéressent ici, ce sont les impératifs et le mot enseignement. On voit ici la leçon que veut nous donner La Fontaine. Maintenant, le parallélisme ici est intéressant puisqu'il montre l'excès que l'on ne doit pas atteindre. Il préconise donc la mesure. Prenons un autre exemple. Réflexion ou sentence et Maxime Moral de la Roche Foucault. On est en 1665. J'ai isolé une Maxime. L'amour propre est le plus grand de tous les flatteurs. On est dans une forme brève, une forme condensée. Ici, la Roche Foucault compare l'amour propre avec la flatterie. Il en montre le côté négatif. Il veut montrer que l'homme est vaniteux et qu'il s'aime lui-même. Alors, que pouvons-nous retenir comme mot-clé de ce courant littéraire que l'on appelle le classicisme ? On a la mesure et l'excès. Les moralistes du XVIIe siècle font l'éloge de la mesure et critiquent l'excès. Évidemment, le mot-clé principal, l'expression favorite de tous les moralistes, c'est l'honnête homme, celui qui incarne des vertus. Voici l'entame que je vous propose à partir du mouvement littéraire. Louis XIV invite tous les nobles à passer du temps à Versailles. Tout est organisé pour les divertir et c'est devenu le lieu de tous les excès. Les auteurs moralistes du XVIIe siècle décrivent, analysent et font le blâme de cette société sans mesure qui s'éloigne de la vertu, du modèle de l'honnête homme. Ainsi, dans la cour du lion de la fontaine, issue des fables publiées en 1678, on peut se demander comment le fabuliste y analyse les mœurs de ce siècle. Merci. 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 Merci.